salutations ladies and gentlemen on se retrouve pour un nouveau début de semaine un lundi comme il faut et on va repartir de là où on était à savoir parce que j'ai rien fait d'autre exprès pour que vous voyez un maximum de choses dans l'épisode pas du spawner mais vous voyez les old shadic sont passés par là ils ont rajouté ce qu'on appelle du vert teinté qui ne bloque pas le spawner parce qu'il est teinté mais qui permet de voir les petits squelettes tomber gentiment c'est quand même plus cool et puis évidemment ils ont écouté les vidéos ils ont rajouté un bloc de glace voire d'eux même je vois pas bien c'est de la glace juste après que quelqu'un a suggéré de mettre de la glace d'ailleurs sur les deux aussi d'eau en commentaire ben pas idiot c'est vrai qu'on attendait qu'un et j'entends me demander si c'est une bonne idée hop alors j'ai aussi tout à l'heure en faisant ce que je viens de faire récupérer ça enfin et alors là pour le coup un super arc parce qu'en fusionnant avec celui là je vais être vraiment pas mal celui là me rapporterait frappe en plus du coup solidité j'en ai plus trop besoin par contre je vois que le coffre est plein c'est ça aussi qu'ils ont mis des coffres au dessus c'est pour pouvoir hop vider un petit peu les coffres voilà donc on va vider un petit peu les coffres mais on va pas passer l'épisode à ça évidemment vous vous en doutez il ya plus passionnant pour vous à regarder ok eh ben on va s'occuper tout de suite de cet arc donc on va remonter ils ont aussi aménagé un petit peu ici la pauvre pauvre pouf ils ont fait ça toujours à l'idée mignon je sais pas s'ils ont changé des choses là non ils ont ajouté du ah oh là là ils aiment bien voir les squelettes et là voilà on se met là on les voit bien et ensuite on les voit passer normalement voilà on va repasser un yop yop et puis normalement dup dans l'autre sens il n'y avait pas un deuxième voilà poum 3 oh là là pouf voilà puis voilà assez rigolo en fait si vous vous mettez là ça fait je plouche 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 gauche droite gauche droite c'est un peu ça dit j'avoue c'est un peu sadique ok non j'ai rien à remonter j'ai rien à remonter donc on va remonter tranquillou il y a quelqu'un qui en avait marre dans mon petit caillou il a mis des escaliers hop là il y a quelqu'un qui se dit qu'on avait beaucoup de blocs d'os alors du coup qu'on allait sécuriser en blocs d'os ah c'est pas mal ça c'est vrai que ça indique comme ça qu'il ya un spawner à squelettes dans cette direction c'est pas idiot il y en a qui vraiment aïe ont essayé de ah et puis ils ont ramené des choses de cavernes luxuriantes apparemment ils ont eu envie d'un petit peu de lumière puis ça ça s'arrange ici ça continue mais un trouble audit en fait je pense qu'ils s'installent ici et c'est qui ah c'est le refuge underground de locor ok on ferme derrière soi sympa tout plein c'est un peu ouvert là non le refuge est un petit peu ouvert ok il a récupéré quelques trucs ma foi bien sympa ah ça y est il y en a qui ont enchanté qui ont réussi à choper toucher de soi ça c'est cool hop il ya un chien avec une armure disons ça lui met double coeur waouh ah oui tu m'étonnes qu'ils résistent mieux voilà alors comme ça c'est bien parce qu'ils ont aménagé le passage oh et puis ils ont fait un ascenseur c'est bien quand je viens pas pendant une semaine parce que du coup ils ont fait plein de choses hop monté et où est la descente là d'accord ok et bien montons à maintenant c'est sombre ou la décollé et la descente est ici ok donc là on sait se tomber et on arrive dans l'eau d'accodac cas super et là on n'a plus qu'à remonter or puis s'aménager ici j'aime 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 quand ils travaillent pendant que je suis pas là non je suis pas un esclavagiste du tout hop alors c'est toujours de l'iscord nu mais c'est ça aussi s'adapter au relief hop 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 fait-il ? C'est pour traîner les minerais ? Ouais, très joli, très décoré, c'est exactement ce que j'aime. Évidemment, je ne suis pas le seul puisqu'ils s'y mettent. Alors, d'ici, on devrait voir ce qu'ils ont fait pour le Nether. Il faut vraiment que je trouve de la nourriture. Ah, ben mince, il y a aussi un cheval, là. Ah, il va falloir aller sauver l'âne, ici, là. Il y en a un qui est tombé dans les douves. Mince. Alors, est-ce qu'on voit un truc pour le portail du Nether ? Non, ça doit être en cours, alors, parce que quelqu'un a dit qu'il faisait une bâtisse, mais c'est bizarre, il semblait qu'il l'avait déjà fait. On va les voir. On va les voir de plus près. Hop, petit tac, petit tac, parce qu'on ne prend pas de risque. On prend le petit pont de lit, on va les voir là-bas. Il faut que j'arrête de courir, en fait. Ah, pourquoi il dit qu'il... Ah oui, c'est vrai que je... Oh là, côté progrès, je suis à la ramasse, effectivement. Alors, là, c'était pour accéder au portail du Nether, et quelqu'un a dit qu'il avait fait un ascenseur pour aller plus vite. Ah oui, il est là. Ok. Ah, il est juste sous le vaisseau. Ok, bon, on ira plus tard, mais ok, c'est fait. Et c'est plutôt joli. Effectivement, il faudra enlever ce truc moche, là, peut-être. Ah, je vois que ça a beaucoup construit dans le village, aussi. Et vous savez, maintenant que je marche lentement, et je crois que quelqu'un l'a suggéré dans les commentaires, à force de nous regarder, vous avez des idées grandiose et géniales, notamment une, qui est d'avoir supposé que peut-être pour lutter contre la brune de cerisier, eh bien, s'il y a autant de ruches dans le secteur, c'est peut-être pas innocent. Et c'est peut-être qu'en fait, il faut qu'on ait bu 100 bouteilles de miel, comme le prévoit un progrès, pour avoir l'esprit plus clair et continuer à en boire régulièrement. Donc, je pense que je vais essayer. Et quand j'aurai le progrès, peut-être que je saurai à nouveau, comment faire des mécaniques un peu plus complexes. Allez savoir. Et d'ailleurs, je crois que mes fidèles Holchadict m'ont ramené des choses. Alors, j'ai rêvé. Ah si, voilà, je ne les voyais plus. Je me suis dit, c'est bizarre, je n'ai pas rêvé quand même. On m'avait dit sur Discord que j'avais récupéré un peu de fiole de miel. Donc, voilà. Ok. Ok. Donc, ça, on va ranger. Ça, on va ranger. Hop. Le charbon, on va le mettre là. Le lapis, on garde avec nous. Pouf, pouf. Ça, c'est bon. Le Pibino Station. Je vais le garder pour l'instant. Ah, je gardais un arc pour rien. Mince. Tant pis. Hop. Et puis, on va aller à la table d'enchant. Puisque, comme on a eu beaucoup de level, là, on va essayer de transformer. Alors, ici, normalement, il y a un peu de fer, là, pour faire une enclume. Ici, il en manque une, là. On va essayer d'en faire une tout de suite. J'ai vu dans les messages qu'il manquait une enclume. Hop. Voilà. On a fait une petite enclume. On va aller. Alors, il faut que je boive du miel, du miel, du miel. Vous voyez, c'est... En fait, il faut vraiment en boire régulièrement parce qu'on en oublie même de le boire tellement cette brume de cerisier nous affecte. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on consomme du miel et du miel et du miel. Et ça, tant bien, j'ai un truc à vous montrer en parlant de miel. Ouais. Effectivement, il n'y a pas d'enclume ici. Ça manque. Ça manque. Ça manque. Par contre, il n'y a pas d'endroit où la mettre. Donc, on va la mettre au-dessus. Tout simplement. Hop. Et donc, on va fusionner mon bel arc avec celui-ci. Oh. 31, quand même. Ça me coûte. Wow. Dans l'autre sens, 19. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ce sera beaucoup mieux dans ce sens-là. Si je lui rajoute frappe 1... Ah. C'est trop cher. Wow. Ah oui. Il coûte bien cher. Mais bon. Maintenant, cet arc-là est vraiment sympa puisqu'il a puissance 4, flamme, solidité 3 et infinité. Il est quand même relativement bien. Je vais laisser les autres arcs pour les copains. Hop. On va les mettre là. Ça peut aider. Touc. Et le lapis, c'est bon. On va le laisser là aussi. À moins que... Maintenant, je n'ai plus assez. Je voulais me tenter un deuxième enchantement. Mais non, je n'ai plus assez. Et d'ailleurs, je n'ai plus de pelle. Je réalise que je n'ai plus de pelle. Ça ne va pas du tout. Ça. OK. 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 Alors. Ma petite dose de miel pour ne pas avoir l'esprit trop embouillé. Hop là. Pas deux. Pas deux. Ça suffit. Un seul. Un seul. Ça ne va pas. On n'est pas si riche que ça, monsieur. Oui. Il fait déjà nuit. Alors. Ici, c'est chez Matpix. Sympa tout plein. La petite maisonnette. Donc, quelqu'un a fait une structure, normalement, ici. Voilà. Matpix, justement, je pense. Si je me souviens bien, d'ailleurs. Et il explique sans doute là, remettre les fioles vides, s'il vous plaît. Ah ben, moi, je les ai remis chez moi. Maintenant. Tenez, j'en remets là. J'en remets là. Et donc, il a un petit peu optimisé une petite serre pour les abeilles. Pour aller un petit peu plus vite. Pour récolter du miel. Tiens, d'ailleurs, on va se prendre en... Écoutez, j'ai entendu aussi nos copains des fantômes, là. Et ça, c'est vrai que je n'ai pas encore fait de progrès avec eux. Donc. On va se laisser taper, déjà. Hop. Maintenant, on se venge. Avec mon arc infinité, tout de suite, ça rigole moins, messieurs. Surtout qu'il y a flammes dessus. Hop là, raté sur. Bing. Bing. Ah. Canaillou. Canaillou, canaillou. Il faut que j'arrive à en avoir un très, très haut, là. Hop. Ça fait si longtemps que ça que je n'ai pas dormi. Où est-ce qu'ils sont ? Où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Ça n'a pas joué. Ah. Tiens. Dans tes dents. Allez. Reveille voler. On va peut-être passer la nuit, parce que ça va vite être pénible. en avoir un très, très haut. C'est un progrès. Hop. Ah tiens. Je ne t'ai pas eu, toi. Ah, toi, tu n'as pas bougé dans le sens où je pensais. Tu bouges trop vite, toi. Trop vite, trop vite. Où tu es ? Là. Ah, je n'ai pas eu le têtu, celui-là. Pourquoi je n'arrive pas à l'avoir, celui-là ? Mais celui-là me résiste. Eh, mais il me fait mal, en plus. C'est celui-là, là, qui me fait mal, là. Là, ça y est, je l'ai eu. Je l'ai enfin touché une fois. Mais, punaise. Eh, je n'ai pas bu mon miel. Je n'ai pas bu mon miel, c'est pour ça. Il faut boire son miel. Punaise de punaise. Il faut que je fasse garde, parce qu'à force de tirer des flèches dans tous les sens, je vais tirer sur un villageois. Oh, ce n'est pas possible. Pourquoi je n'arrive pas à les avoir ? Allez, on se concentre. Bing. On se concentre. Bing. Quand même. Oh, ce n'est pas possible, ça. On ne va pas se laisser en kikiner par des fantômes. Allez, quelques petites fioles de verre, j'ai dit. Hop. Et on va faire la petite récolte qui va bien. Boum, 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 boum. Voilà. On remet les fioles vides. Boum. Et puis, tiens, on va s'en prendre un petit peu plus. Là, on va prendre 32 fioles de miel. Hop. Allez, on prend les fioles vides. Bon, on va aller passer la nuit, parce qu'ils me fatiguent, les fantômes. Ils me font perdre de la vie. Donc, je suis obligé de boire encore plus de miel. Donc, ça commence à bien faire. Aïe. Ah. Ce village, visiblement, c'est le membre d'équipage Altemis qui est très au fait de ce qui se passe avec les villageois. Et, hein. Ah, bah tiens, j'aurais pu garder une petite fiole, là. Vide. Là, on va en vider une. Hop. Hop là. Parce que, chez moi aussi, les abeilles sont revenues. Zoup. Alors, paf, paf. Tagalag. Swank, swank. Qu'est-ce que je venais faire ? Passer la nuit. Voilà. Et, on demande aux copains s'ils sont d'accord. Hop. Allez, plus qu'un. Tiens, c'est bizarre. Pourquoi ça n'a pas marché ? Euh... Ah, c'est y est. Ça passe. Ok. Oh, je me trompe à chaque fois. Merci. Merci. Ok. Alors. Maintenant que ça, c'est fait. Il faut qu'il y ait eu du miel. Peut-être que quand j'aurai bu sans fiole, j'aurai les idées plus claires et ça reviendra. Ah, les abeilles se coincent dans des trucs ridicules, des fois. Voilà, elles n'arrivent plus à rentrer, après. Ok. Donc, il y avait ça à vous montrer. Et puis, je n'ai pas été visité, non plus. À dehors de la serre à abeilles, ça, je l'avais vu. Enfin, je l'avais aperçu sur notre Discord, demain. Mais il y a aussi cette bâtisse, là-bas. Hop. Qu'est-ce donc, qu'est-ce donc ? Cette bâtisse. Eh bien, il n'y a pas de panneau pour expliquer ce que c'est. Il y a un cheval qui veut absolument monter. Un villageois aussi qui a dû se coincer. Je pense qu'il va falloir lui ouvrir. Hop. Voilà, le petit fléchi, là, qui a été connu. Ce n'est pas celui qui vendait des flèches, justement ? Non. Parce qu'apparemment, on a perdu le fléchi qui vendait des flèches. Et donc, ici, eh bien, ça ressemble à un city hall, comme on dit. Donc, un... C'est un point de vue pour observer ce qui se passe au loin. Ce n'est pas mal. D'ailleurs, on a une belle vue, ici. Une très, très belle vue. OK. Donc, ça, c'est fait. Allez, on continue à boire du miel. C'est important. C'est très important. J'ai l'intuition que ça va être très, très important. Hop. Ah, bleu, blanc, rouge. C'est un petit peu chauvin, ça. OK. Ben, que va-t-on faire, du coup ? Il fait jour. On a trouvé une piste à explorer avec le miel. On pourrait aussi explorer un petit peu les progrès. Et puis, on pourrait aller voir dans le vaisseau, aussi. Parce que j'ai peut-être ramené mes affaires dans le vaisseau. Ouais, mais la porte n'est pas totalement réparée, je crois. Parce que j'attends que la porte soit réparée pour aller dans le vaisseau. Ou pas. OK, on va aller voir au vaisseau. Tiens, hop. Je dois boire du miel. En passant, je prends. Et si je dois boire 100 bouteilles pour avoir l'esprit clair, autant que je commence tout de suite. Je ne sais pas si dans le progrès... Ah ! Ils ont mis de la glace partout. C'est dans Animaux, je crois. Est-ce que dans ce progrès-là, Buvez 100 bouteilles de miel. Si je fais Shift, j'ai des infos. Non. 10 withers. Non. Du coup, j'ai... Je n'ai pas d'infos sur le... Où j'en suis. Ah oui, d'accord. Pour aller plus vite, ils ont mis de la glace. OK. Et c'est entièrement décoré. C'est quoi ? Ah oui, c'est à cause des torches qu'ils n'ont pas mis de trappe là. Par contre, quand on saute, du coup, on se prend la tête dedans. Ça peut nous ralentir parfois. Il ne faut pas sauter. Sinon, il ne faut pas sauter. Il faut prendre un bateau. Un petit bateau. Bon, du coup, j'ai eu un petit progrès de plus. Eh, le voilà ! Ça y est ? C'est celui-là ? Ça y est ? Eh bien, alors, est-ce que j'y vois plus clair maintenant ? Est-ce que je me sois moins embrumé ? Je pense qu'il va falloir continuer à en boire régulièrement. Mais effectivement, il y a deux, trois trucs qui me reviennent. Justement, en parlant des portes, j'ai une petite idée de pourquoi ça dysfonctionne. Une petite idée. Où est la porte ? Je suis perdu. Ah oui, ça fait du bien de boire du miel. Le miel, c'est bon pour la santé. Il faut en manger. Déjà, ça me revient plus facilement. Là, je sais que c'est ma cabine. Voilà, la porte est cassée. La porte est cassée. Ça, je sais que c'est là que je m'installais. Voilà, ici, il y avait des instruments, par contre. Il y avait des choses ici. C'était pour me laver. Voilà, me laver aussi. Différents endroits pour stocker quelques affaires. Mon petit truc pour faire mes besoins. Mon bureau de travail. Et puis, je n'avais pas fini de décorer, d'ailleurs. Il va falloir que je vois. Mais par contre, ça me revient un petit peu. Je crois que... Alors, par contre, je ne dois pas casser ça avec une pioche normale. Il me semble que ces blocs-là ne sont pas bien placés. Hop. Ah, par contre, il faut que je les récupère. Ah ! Je ne peux pas casser comme ça. Il faut que je rabaisse. Pouf, pouf, pouf. Ah, mais voilà, oui, il y a de la mécanique en dessous. C'est ça. C'est cette mécanique-là qui permet de faire fonctionner les portes. Et donc là, il y a un truc qui ne va pas bien là-haut. Par contre, je ne sais pas comment remonter. Maintenant que je suis descendu, je ne sais pas comment remonter. Peut-être qu'en cassant celui-là. Ah, ça ne va pas marcher. Alors, il va falloir le remettre. Piu, piu. Tac. Et comme ça. Si je fais comme ça, non. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce bloc. Tout simplement. Ouh là, il ne faut pas que je tombe là. Youhou ! Je suis passé. Je suis passé. Ok. Donc là, on est en position fermée. Donc normalement, en position fermée, il faut que tous les blocs soient comme ceci. Comme ceci, comme ceci. Là, il m'en reste trois. C'est là que j'en ai peut-être oublié un en haut. C'est peut-être celui-là. Mince. Alors, c'est un truc comme ça. On va aussi remettre le petit escalier pour que ce soit joli. Hop. Donc là, si j'ouvre, eh bien, ça refonctionne. Il y a juste qu'il doit manquer un bloc quelque part. Hop. C'est ici. Voilà. Yes ! J'ai réparé ma porte. Quand je vous dis que le miel, c'est efficace. Voilà. Je vais pouvoir ramener mes affaires dans ma cabine. Voilà. On va reprendre possession du vaisseau. Est-ce que mes collaborateurs ont commencé à réfléchir à l'instrumentation ? Bon, eux, ils ont toujours le cerveau embrumé. Ils n'arrivent toujours pas à comprendre les choses de redstone et de mécanique. Donc, il va falloir qu'ils atteignent aussi les 100 fioles de miel. Il n'y a pas à tortiller. C'est la seule solution pour qu'on soit au même niveau de compréhension de tout ce qui nous arrive. Mais clairement, oui, ça m'a fait du bien, là. D'un seul coup, j'y vois plus clair. Puis, alors, ma porte réparée, ça me met le beau moqueur, là, d'avoir une petite porte réparée. Regarde. Pouf, pouf. Oh, c'est magique. C'est magique, c'est magique. OK. Eh bien, ça, c'est fait. Je suis fort content. Ça me dit aussi qu'il me manque des membres d'équipage, quand même. Depuis que... C'est vraiment un effet de bœuf, le miel. Je n'ai pas vu Gauvin. Je n'ai pas... Si j'ai dû... Est-ce que j'ai vu Olivier Letty ? Je ne sais plus. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un peu le tour dans le secteur. Parce que c'est vrai que... Ah, ce n'est pas beau quand c'est comme ça. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Parce que malgré... Hop, je remets la carte. Je me suis un petit peu promené, mais je n'ai pas fait le tour de tout ce que le bouclier nous empêche de dépasser. Donc, il faut peut-être que j'aille un peu plus loin pour découvrir tout ce qui va se passer. Donc, je vous propose de s'y mettre. Le tunnel est sympa, mais comme on a un petit peu sécurisé, on peut aussi passer directement par là. Hop. Et d'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on fasse... Ah, si, quand même, qu'on aille voir de plus près cette structure. On va peut-être faire des fortifications, étendre celles du village, peut-être, autour du vaisseau, pour protéger le vaisseau quand même. Le temps qu'on le répare, parce que ce n'est pas encore pour gagner. Il y a encore du boulot. Déco a fini. OK. C'est bon à savoir. Donc là, il y a une descente. OK. Et là, il y a une remontée. OK. On teste. On leur fait confiance. S'il y a bien de l'eau en bas qui m'attend ou je meurs. Ah, c'est bon. Il y a de l'eau qui m'attend en bas. OK. Donc là, il y a le portail. Voilà. Tout prêt. Portail nether sous vaisseau. C'est bien là. Et qui nous emmène dans le nether. Il faudra qu'on aille chercher, d'ailleurs, ce fameux piglin outpost. Piglin outpost. Je ne sais pas comment on le dit. English, avec l'accent qui va bien. Ah là là. Ça y est. J'ai encore besoin de boire du miel. C'est trop souvent. C'est trop souvent. Mais ça me donne un tel effet bœuf que je pense que je ne vais pas arrêter. Limite, je ne vais me nourrir que de ça. Si ça permet comme ça de mieux réfléchir et d'être plus efficace. Alors, ce que je me proposais, c'était d'aller chercher mon âne. Pour partir en exploration. Vider un petit peu mon inventaire. Tiens, je vois que j'ai récupéré des choses, d'ailleurs. J'ai récupéré quelques trucs. Alors, par contre, il ne me reste que 5 minutes pour partir en exploration. Donc, il partira peut-être demain. Mais on va se préparer pour l'instant. Hop. Hop, hop, hop. Oups, là. Je ne regardais plus mon écran. J'ai failli foncer dans l'arbre. Hop, on rentre chez soi. Alors, j'ai dû récupérer, voilà. Toilette. Toilette, on va le mettre là. Oh, une preloche en fortune 3. Efficacité 4. Merci à celui qui l'a déposé là. Hop. Alors, ok, ok, ok. Des blocs de miel. On va les stocker pour l'instant. On va juste en garder un, tiens. Parce qu'il y a un petit progrès facile tant qu'on est sur le miel. Que j'ai bien envie de faire. C'est tellement simple. Alors, il faut juste sauter sur le miel. Voilà. Voilà. Se frotter contre un bloc de miel. C'est tellement doux. C'est tellement doux de se frotter contre un bloc de miel. Et ça aussi, je suis sûr que ça participe au désembrumage de mon cerveau. Vive le miel. Vive le miel. Hop. Alors. On a vidé un petit peu notre inventaire. On va continuer. Est-ce que je ne me garde pas des blocs ? Tiens, si je vais me garder des blocs, on ne sait jamais. Ça, on va le garder pour plus tard. Donc, on va le laisser là pour l'instant. Les barrières, il n'y a clairement pas besoin. Hop. Donc, on va les laisser là. Tac, tac, tac. Les fioles vides. On va les reposer pour l'instant. Pas besoin non plus. Ok. Ça non plus, pas besoin. Les membranes, pas pour l'instant. Une pelle, par contre. Il me faut une pelle. Il me faut une pelle. Hop. Elle sera en fer. Ce n'est pas grave. Elle sera en fer. C'est déjà mieux que rien. Voilà. C'est vrai que je trimballe ma boue. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais bon. Alors. Il fait nuit. Est-ce que c'est une bonne idée de partir ? Ben non, ce n'est pas une bonne idée de partir. Mais vous savez que je suis adepte des mauvaises idées. Est-ce que je pars avec mon âne qui a en plus de quoi stocker ? Est-ce qu'il serait une bonne idée ? Bon. Hop. On monte sur mon âne. On regarde dans son inventaire. Il y a déjà une table de craft dedans. Ok. Écoutez. Oui. Je partirai bien avec l'âne. Alors. Pour ça. Il faut arriver à ouvrir le portillon. Il faut arriver à le viser. Ça m'embête. Je ne sais pas qui a fait spawn de l'herbe dans mon enclos. Youhou. Voilà. On passe. Et maintenant. Il faut sortir du village. Avec l'âne. C'est peut-être moins facile. Hop. Donc là-même. Youhou. 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 Il a raté. Youhou. Youhou. Vous a raté. Pourquoi ça ne marche pas ? Allez. Allez. Saute. Mais. Pourquoi il n'arrive pas là à sauter ? Parce que c'est trop. Il y a trop de trucs au-dessus là. Ah. Ça manque. Kikin. Ça manque Kikin. On va essayer de passer de l'autre côté alors. Par ici. Là. Il arrive à monter de lui. On dirait qu'il arrive à monter. Mais il n'arrive plus à monter sur le tapis. C'est casse-pieds cette histoire de douve en fait. C'est peut-être pratique contre les zombies. Mais c'est un peu casse-pieds pour sortir. Ta-la-ta-ta-ta-la-ta-tam. Est-ce que si je fais ça ? Ah. Non. Celle-là. A maître. Est-ce que si je fais ça ? Ah non. En plus. C'est là qu'il faudrait que j'arrive à monter. Ok. Écoutez. Sinon ça va être simple. On va faire un truc. Hein. Ça ne va pas me casser les pieds deux heures. Boum. Voilà. On enlève ça. On revient. Hop. On prend le portillon. Et on le repose. Voilà. Comme ça. C'est réglé. Nom d'une pipe. On va quand même pas se laisser enquiquiner par... Ouh là. Un zombie villageois. Ah. C'est dommage si j'avais ce qu'il faut pour le transformer. Ça aurait été une bonne idée. Alors. Je suis parti dans l'idée de naviguer jusqu'au... À cette montagne et essayer de la passer. Ouh là. Il y a du zombie partout là. Est-ce une bonne idée de partir de nuit ? J'ai dit que non. Mais j'ai insisté quand même. Ouh là. Le creeper a dû péter. Je ne vais pas regarder parce que s'il y a les zombies qui m'attendent. Euh. Ok. On va peut-être faire une petite pause ici. Au spawner à zombies. Si j'arrive à rentrer. Eh ben non. Ils font plus qu'un de large les animaux. Donc on ne peut pas rentrer. Ça c'est ballot. C'est quand même ballot. Je pensais faire une petite pause là. Avant de prendre l'ascension avec l'âne de la montagne. Qui m'a l'air fort abrupt. Allez. On y va quand même. On voit un peu ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas tomber sur de la poudreuse. Hop. Eh mon âne est bien vaillant en tout cas. Il monte. Sans couper et rire. Toutes ces falaises. Eh par contre. C'est bien compliqué. Wop hop hop hop. Il va se mettre dans la poudreuse là. Par où je passe. Par où je passe. C'est pas facile. C'est pas facile. Écoutez. C'est à flanc de montagne. Que je vais vous quitter. Je crois. Parce que ça fait une demi-heure. Qu'on est ensemble. Sacré début de semaine. Là je me relance dans un truc. Avec un âne. C'est pas si simple. De monter une montagne. Ce massif va peut-être être un vrai problème. Il va peut-être faire qu'on fasse un tunnel. Genre tunnel des Alpes. En dessous. Parce que ça va être un petit peu compliqué à chaque fois. De traverser. Et oui. Je pense que c'est une bonne idée ça. D'imaginer un tunnel en dessous. De ce grand massif. Qui nous coupe d'une partie de la map. Regardez. Hop. Il en manque quand même un tout gros bout à gauche là. Que nous n'avons pas vu. Ok. Et bien on se dit à demain. Si vous le voulez bien. Portez-vous bien. Tchou tchou. Sous-titrage ST' 501